Alors bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On va voir tout le monde comme ça. On voit les gens à l'écran, les gens ici. C'est notre plus grande assistance depuis la pandémie. Vous êtes quoi? Au moins 60, 60 ans? Non, mais quand même, 3, 6, 8 avec nous, ça fait quand même... Mais quand même, moi je suis toujours surpris. Il y a quand même beaucoup de gens qui le regardent en différé. On n'a pas beaucoup de commentaires. Alors si vous nous regardez en différé, ne gênez-vous pas de nous envoyer des commentaires, faire des petits pouces en l'air sur des vidéos, puis tout ça, ça donne de la visibilité aussi pour l'enseignement. Parce que plus c'est plate, c'est comme ça, mais plus c'est aimé, plus vous êtes abonné à la chaîne, mais plus ça se répand aussi, donc ça coûte rien. Donc, ceci dit, on a un beau thème. C'est le fun. Je ne sais pas, peut-être que ça va durer sur plusieurs rencontres. Peut-être, non, on ne sait pas trop. Mais un thème toujours, toujours, toujours d'actualité, et non, ce n'est pas la maladie, c'est la volonté divine. La volonté divine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me pose souvent la question, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est la volonté. Si on est honnête, je pense qu'on doit se la poser de temps en temps. Si on ne se la pose pas pantoute, on peut se poser des questions aussi, par exemple. Si on ne se pose jamais, jamais cette question-là, c'est peut-être qu'on, je ne sais pas, bien, peut-être que ça arrive, je ne sais pas. Pour moi, moi, ça ne m'arrive pas, je ne suis pas des longues périodes à dire, je suis certain que je suis dans la volonté divine. Bien, vous allez voir, oui et non. Catherine, encore, moi, je pense que j'étais un normand dans une autre vie, là, oui et non. Donc, ce n'est pas tiède pour autant. Donc, la volonté divine, comment est-ce qu'on peut savoir la volonté divine? Est-ce qu'on peut la savoir? Est-ce qu'on a à s'inquiéter de ça? Est-ce que, souvent, on va se demander, puis c'est drôle parce qu'on va se poser la question, mais c'est quoi la volonté divine, je ne sais pas, pour le monde, pour l'environnement, pour le pays, mais on va se poser la question aussi pour soi, mais pas d'une façon sérieuse, je dirais. On se pose la question, c'est quoi la volonté divine pour moi, puis là, on se tourne dans d'autres affaires. Je veux dire, c'est comme on ne veut pas vraiment le savoir. On veut le savoir, mais peut-être parce qu'inconsciemment, même si on ne la connaît pas, l'histoire, peut-être qu'inconsciemment, on se rappelle de quelqu'un qui a demandé ça, puis qui, Yeshua, au jardin de Gethsémanie, qui est, juste avant de se faire crucifier, puis qui fait comme, ouf, écoute, on est quand même bien connecté avec mon père, si ça peut passer tout droit, cette histoire-là, parfait. Puis là, d'un coup, il se rend compte, bien voyons donc, je suis en train de dire, non, 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 que ta volonté soit faite, et non la mienne. On sait le reste de l'histoire. Peut-être qu'inconsciemment, on se souvient de ça, puis on se dit, ouais, des coups que ça nous amène, dans quelque part, ça nous tente moins. Peut-être qu'il y a une bonne façon, en tout cas, une très, très concrète pratique, pour connaître la volonté divine, ou en tout cas, juste de s'assurer qu'on laisse la place à ce que cette volonté-là s'exprime dans notre existence. Peut-être qu'une bonne façon, en tout cas, je n'en connais pas tellement d'autres pour commencer la journée, en tout cas, c'est tout de suite, justement, au réveil, tout de suite, on ouvre les yeux, ou même avant d'ouvrir les yeux, peut-être. Moi, j'ai besoin d'ouvrir les yeux, parce qu'on dirait que je... Quand je suis réveillé, je suis réveillé, même si j'ai les yeux fermés, mais on dirait que je suis encore entre deux mondes un peu. J'ai besoin de m'ouvrir les yeux, pour moi. Puis, c'est pour ça que je médite les yeux ouverts, souvent, aussi. Puis là, c'est... Ah oui, regardons, hein, c'est comme une nouvelle journée, hein, une nouvelle journée. Puis là, on pourrait se demander, puis se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ou des fois, hein, même avant de se le demander à la machine à part, là, ah, j'ai ici, ça, ça, ça à faire, puis, tout d'un coup, on... Ben, on va se prendre le temps de... Une nouvelle journée, on recommence, hein. Une nouvelle journée, ben, Seigneur, je te l'offre. De toute façon, c'est ta journée. Mais volontairement, là, je te l'offre. Je t'offre ma volonté. Parce que la volonté divine, elle va se faire si on laisse la place. Je t'offre ma volonté, je t'offre ma journée, je t'offre mon être tout entier. Ah! Déjà, c'est reposant. Ben, en tout cas, si on a une... une connaissance, le moindrement juste du divin, parce que sinon, ça peut être stressant, maudit, là, si on a une idée que le divin peut nous punir ou nous récompenser un peu aléatoirement, ça peut être stressant, là, tu dis, ben, je te l'offre, là, mais je suis pas sûr... Non, non, mais si on a cette... un petit minimum, là, de pratiques et de connaissances justes du divin, qui est bonté, qui est amour, qui est intelligence, qui est... Vérité, Vérité, conscience individuelle, principe, hein, ça va pas une fois faire une affaire puis une autre fois, une autre affaire, là, c'est pas... c'est pas une autorité arbitraire, là. Donc, bon, je te l'offre. Puis là, ben, on se lève, on fait nos affaires, on reste pas là deux heures de temps, bon, peut-être, pas de temps en temps, mais en général, là, OK, bon. Puis là, on arrête de se poser la question. C'est bon de se poser la question, c'est bon de s'abandonner, mais après ça, il faut s'activer, parce que la volonté divine, elle est active, elle va se manifester, elle va pas se manifester, si on a... Non, là, c'est-tu la volonté divine que je mette mes bas bleus ou mes bas noirs? Est-ce que c'est la... ça peut nous paralyser, ça a l'air drôle, on sourit, mais moi, j'ai vu plein de gens, là, comme ça, mais vraiment, là, ben, dire, ça frise la maladie mentale, pas nécessairement, c'est une... tu sais, un désir tellement sincère de vouloir faire la volonté divine qu'il y a quelque chose qui se désajuste, là, tu sais, je parle pas mentalement, mais dans ma vision... Mais il y a toujours ce je séparé de la volonté qui a l'impression qu'en fait, c'est ça, qu'il y en est toujours séparé, séparé par quoi? Par le doute, par la peur de pas être dans la volonté divine. Et c'est là qu'à un moment donné, OK, fort de cette reconnaissance-là, on y va. Oui, exactement. on va... Parce que, est-ce qu'il peut... Élaborer là-dessus, mais... Oui, ben oui, c'est ça, je fais juste un intro, là. Est-ce qu'il peut y avoir une autre volonté que celle de Dieu? Oh, voilà, là. OK, un peu, on y pense un petit peu. S'il n'y a que Dieu, si l'être est de Dieu, donc, je suis, donc, je ne suis pas séparé, donc, la volonté, est-ce qu'elle peut être autre que la volonté divine? Ben là, on pourrait se dire, dans notre propre expérience, ben oui, parce que je me suis mis dans le chenoute plus qu'une fois avec ma volonté. Dans le troupe, dans l'embarras, si on veut. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas le terme. Dans la merde. Oui, oui, oui. Donc, mais, mais, parce qu'il y avait, si, sincèrement, intérieurement, je m'abandonne à la volonté divine, puis que je, je dis, oh, il prend la place, là, puis que je fais, tu vas y revenir plus tard, mais, puis que je prends une décision, puis que ce n'est peut-être pas la meilleure décision, ben, restons dans la confiance que ça va s'ajuster. Tu sais, c'est comme un tir, là, qui est mal ajusté, puis que, ouf, ça revient, là. C'est comme, comme s'il y avait un effet, c'est comme au bowling, là, tu lances ta boule, elle s'en va dans le dalot, mais tu lui as donné un petit effet, là, sans le savoir, puis, elle revient dans le milieu, là, tu sais, puis tu fais un bel abat. Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on s'en va dans le dalot, qu'on s'en va, On est pas aligné. Oui. Puis, tout d'un coup, hop, je te dis, s'il y a abandon de confiance, s'il y a ça, il faut, qu'il y ait quelque chose. Je veux dire, il faut qu'il y ait cet abandon, c'est toujours paradoxal, c'est un abandon volontaire de notre volonté pour la volonté divine, qui s'avère être notre volonté aussi. Ouh, on va s'arrêter, on va méditer. C'est trop compliqué. Non, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Donc, mais ce qui est important, en bout de ligne, au bout de notre journée, quand notre journée termine, parce qu'elle commence, mais elle termine aussi dans notre expérience, on se demande souvent, parce que ça arrive souvent au rendez-vous au soir, on dirait que c'est là qu'on a un petit retour sur notre journée, des fois, puis on se dit, est-ce que j'ai accompli la volonté divine aujourd'hui? C'est un beau ticket pour se taper sur la tête. On ne le sait pas nécessairement dans la journée, mais, pour moi, on pourrait plutôt se poser la question de cette façon-là, pour moi, quelle est, ou quelle était, dans cette journée-là, mais, je mettrais ça plus large, quelle est la volonté divine pour moi? Parce qu'on peut savoir la volonté divine pour le voisin, mais qu'est-ce que ça nous donne? La volonté divine pour l'environnement? C'est bon. en bout de ligne, quelle est la volonté divine pour moi? Donc, on va juste s'entrer comme dans une contemplation, méditation, on peut garder les yeux ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance, on va prendre un petit moment de silence après, on va juste de se demander quelle est la volonté divine pour moi? Vers quoi est-ce que je suis amené? Qu'est-ce qui est invité à se déployer qui est déjà là au milieu de moi? Et puis, racontez-vous pas d'histoire, ouvrez les yeux intérieurement, je veux dire, on le sait, on le sait bien trop c'est quoi, c'est comme un beau grand tissu blanc puis quelqu'un a brodé un beau fil rouge dans le milieu, tu ne peux pas dire que tu ne le vois pas. C'est à peu près ça. Si on ouvre les yeux, si on ouvre les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, c'est ça que le maître disait. Une autre façon de dire arrêtez donc de niaiser, soyez donc honnête avec vous-même avant d'essayer d'être honnête avec les autres ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui m'est, à quoi je suis invité? Qu'est-ce qui est invité en moi à se déployer? Et souvent, ça va être en apparence le contraire qui se passe. par exemple, peut-être que de façon, c'est conditionné toujours là, mais il y a toujours le doute, toujours le doute qui est là, une non-confiance, un doute pour les autres, envers les autres, mais aussi envers soi-même. qu'est-ce que je suis invité à laisser se déployer à l'intérieur? Je suis invité à la confiance. Mais pas juste la confiance, faire confiance à qui mieux est mieux, à n'importe qui, et puis faire le béni, oui, oui, mais plutôt à cet abandon confiant. rapportons-le à Dieu, rapportons-tout à Dieu, cet abandon confiant en Dieu, en sa volonté. Peut-être que je suis appelé que dans ma vie, je m'en rends compte ou non, mais les autres me l'ont sûrement laissé savoir. Faites-tu quand à essayer de tout faire parfaitement? de penser que je suis le seul à avoir la bonne réponse? Mais peut-être que je suis invité à réaliser la perfection divine. La perfection divine. La perfection divine, ce n'est pas juste en moi, c'est dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce qui m'entoure. Peut-être que dans mon expérience, j'ai tendance à, et ça, ça peut sembler très positif, mais toujours au-devant des autres, toujours prêt à aider, toujours au point, et ça, quand c'est notre façon conditionnée à adopter depuis longtemps, on ne s'en rend pas trop compte, mais on se rend indispensable. toujours très agréable en général, ou en tout cas assez agréable pour les gens autour, on se rend indispensable. À quoi est-ce que nous sommes invités? On est invités à reconnaître que Dieu pourvoit. C'est Dieu qui prend soin. Peut-être à travers moi, mais c'est Dieu qui prend soin. Et c'est Dieu qui est indispensable, pas moi. donc ça peut très bien s'exprimer à travers quelqu'un d'autre, d'une autre façon. Je ne suis pas l'élu de Dieu pour amener tous les services à la planète. Peut-être que j'ai l'impression que dans mon expérience au quotidien, que j'ai besoin sans cesse de travailler, 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 travailler. Parce que, et puis, travailler pour accomplir, pour accomplir, pour être reconnu. À quoi est-ce que je suis invité divinement à reconnaître le travail divin qui s'effectue sans cesse, malgré moi. Et que toute la reconnaissance revient à lui, à elle, lui, père et mère. Peut-être que dans mon expérience, il y a cet élan de se différencer, de se distinguer. Mais il y a toujours une intuition derrière ces élan. Mais l'élan divin, c'est de reconnaître la conscience individuelle. Que Dieu lui-même est conscience individuelle. Ce n'est pas moi, petit moi, qui va se distinguer. le divin lui-même se distingue à travers chacun. Peut-être que j'ai l'impression dans mon expérience qu'il faut que je connaisse tout, que je sache comment ça fonctionne. Donc, j'étudie, 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 j'étudie la vérité, la Bible, les enseignements, je revois et réécoute cent fois les vidéos, je prends des notes, etc., etc., etc. Je vais comprendre le système. Quand je vais le comprendre, je ne vais surtout pas révéler ma compréhension à tout le monde parce que ça me donne un petit plus au-dessus. À quoi est-ce que je suis invité à ce moment-là? Je suis invité à reconnaître l'intelligence divine qui s'exprime sans faute malgré ce que je peux humainement de façon avec la raison au-delà de ce que je peux en comprendre. De reconnaître, d'accepter l'intelligence divine. vous voyez, on est invité à laisser circuler. Quand c'est pour soi ou à notre profit, la volonté divine n'est pas tout à fait ajustée. On doit faire le focus. comme deux tuyaux non ajustés l'un devant l'autre. Quand ils sont bien ajustés, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule librement, nourrissant le canal lui-même, mais en laissant s'écouler. Sinon, si c'est bloqué, on se sent plein pour un moment et il s'accroupit. ça doit circuler, que ça soit frais à chaque instant. Peut-être que j'ai, dans mon expérience, ce sentiment que je dois apporter énergie, joie à tout le monde. Je suis l'énergie sœur. Je suis invité à reconnaître cette joie, cette vitalité inhérente de Dieu qui, non seulement, s'écoule à travers moi, mais qui est moi et tous ceux qui m'entourent. Nul besoin de batailler, d'écraser, d'être le plus fort. Dieu est le plus fort. On peut laisser de côté cette idée qu'on doit tout pacifier autour, on doit amener la paix, mais en fait, c'est plutôt, on finit par plutôt acheter la paix. réaliser que Dieu est paix, est amour, à travers moi, en tant que moi. Et c'est là que la volonté divine s'exprime de façon individuelle, de façon singulière, particulière pour chacun, d'une façon plus que d'une autre souvent. et souvent aussi de plusieurs façons. Si seulement on laisse la place. Laissons la place, laissons les mots, laissons tout. Demeurons de joyeux témoins, témoins actifs de la volonté divine, qui s'exprime. Qui s'exprime. Merci. 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 Ici, on laissait Dieu être Dieu. Peut-être que la volonté de Dieu est que nous connaissions sa volonté. Et pour ça, pour connaître sa volonté, c'est vraiment à notre portée. Il s'agit, comme dans l'invitation que tu nous partageais, il s'agit de reconnaître aussi souvent que nécessaire que puisque je n'ai pas de vie et d'être par moi-même, je ne peux avoir non plus de volonté. Et c'est en reconnaissant donc que cette volonté-là que je pense avoir, et puis ça, ça peut être plusieurs fois dans une journée où on se rend compte que là, il y a un sentiment de volonté personnelle. Encore une fois, on ne peut pas dire « il y a une volonté personnelle » parce que cette volonté-là, elle n'a pas d'existence propre. Seulement, si on croit à son existence, ça nous donne l'impression que ça existe. Mais qu'est-ce qui va arriver inévitablement ? C'est qu'on va se rendre compte. Ben voyons donc ! Comment ça se fait que ça ne marche pas ? Comment ça se fait que... Pourtant, j'étais partie avec une très très bonne intention ce matin. Un peu à la différence de ce que tu disais tantôt, si on part avec une intention personnelle. Bon, aujourd'hui, j'ai l'intention d'être aimant, j'ai l'intention de propager l'amour, aussi noble soit notre intention. On va très vite se rendre compte dans la journée qu'on n'y arrive pas. On sort à peine de chez nous, puis là, tout à coup, le voisin, il n'a pas mis son bac à la bonne place. Il l'a mis à notre place. Puis, ça y est ! Ça vient de prendre le bord. Ses bonnes intentions. Puis là, après ça, vous voyez toute la chaîne, tout le collier là, tout ce qui s'ensuit là. OK, bon. Là, ça veut dire que... Nous, souvent, on s'en veut parce que... Ben voyons ! Comment ça se fait que je n'y arrive pas ? En plus, je m'étais dit que je ferais ça. Oui, je me l'étais dit, c'était mon intention. Pourtant, c'est une bonne intention. Il me semble que c'est aligné à la volonté de Dieu. Il me semble que c'est aligné à la volonté de Dieu. Mais il y a encore un élément qui fait que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est un « je » qui essaie de faire la volonté de Dieu. Par lui-même. Par ses propres capacités. Comme si j'avais l'amour. Moi, j'ai un bon réservoir d'amour. Ben oui, j'ai été aimée, moi, quand j'étais petite. Ou... Non, j'ai pas été aimée, mais j'ai appris à aimer, moi, par exemple. Tu sais, bon. Tout ce qu'on peut inventer là. Qu'on peut penser qu'on a notre réservoir personnel d'amour. Mais vous allez voir que ce réservoir-là, tantôt, il est présent, puis tantôt, il est absent. Tantôt, le réservoir, on a l'impression qu'il est bien gonflé, à bloc. Puis là, on sort, là. Écoute, on est l'amour sur pattes, là. Ça y est. Ça y est, là. Aimer mon prochain, là. Je vais l'avoir aujourd'hui. Parce que... Puis là, il arrive quelque chose qui vient nous chercher. Ce même « je » qu'on pense être. Ça vient nous chercher dans toutes ses oppositions. Parce qu'un ne voit pas sans l'autre. Dans ses contradictions. Dans cette idée qu'on se fait de nous-mêmes, là. Dans cette entité, là, qu'on croit être. Ah! Puis là, c'est venu chercher l'autre versant de moi. Que celle-là, je l'aime pas. Puis c'est pas ça que je voulais montrer, moi, aujourd'hui. C'est pas ça, mon intention. Je voulais montrer la face lumineuse. Bien, si on pense être une boule, là. Être une entité par nous-mêmes, là. Quelque chose de circonscrit, là. Bien, il y a la face éclairée. Puis il y a la face cachée. Ça va toujours être comme ça. Ça va toujours être comme ça. Puis la face cachée, qu'on trouve lède. Qu'on veut pas que personne ne voit. Puis là, si on a l'intention de montrer juste la belle façade. En un instant, ça peut... Vous le savez, hein. Ça peut se revirer. Puis là... Là, on s'aime pas. Puis là, on s'indigne. Puis là, on est à côté. Puis là, on sent que Dieu nous a abandonnés. Ou on arrive à garder l'apparence lumineuse. Mais on n'est que trop conscients de l'ombre. En dedans, on est troublés. On est déchirés. On est mécontents, frustrés. Puis ces sentiments-là, on se les attribue. On se les approprie. Et... Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on pense avoir fait la volonté divine. Alors que... On n'a rien... On n'a pas abandonné cette idée qu'on puisse par nous-mêmes accomplir quoi que ce soit. C'est ça. C'est la base. C'est le fondement. Hum... Puis... Des fois, on part avec l'intention de servir Dieu sans abandonner notre volonté. Encore une fois, c'est ça. J'ai la volonté de servir Dieu. OK? Mais si tu as encore ta propre volonté... Tu vas te rendre compte que tu serres... Tu serres plutôt la croyance en une vie séparée de Dieu. Et c'est ça qui va... Et en fait, c'est ça qui va se... Se vivre. Pourquoi? Non pas comme une punition, mais juste pour nous amener à réaliser que c'est en vain tout ça. Qu'on n'arrivera jamais à ce qu'on désire, que ce soit, comme tu le disais tantôt, faire le bien. Hum... Puis Paul le disait de façon... Très, très claire, hein, dans Romains 7-18, il dit, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir, de produire le bien. Et ça, on ne réalise pas, là, mais c'est... Il y a certains personnages comme ça dans la Bible qui... C'est fort, là, comme paroles, hein, mais c'est encore plus fort qu'on peut imaginer, parce que si on sait que Paul, c'était un perfectionniste notoire... C'était... De reconnaître ça, là, c'est comme, tu sais... Un sentiment de rectitude, de je fais la bonne affaire. Écoute, quand il tuait les adeptes de Yeshua, il y avait... Il était certain qu'il était justifié de faire ça. Il était certain que c'était juste, mais que c'était la volonté divine. Alors, voyez-vous, il dit, j'ai la volonté de faire le bien. Puis ça, il l'a appris dans son expérience. Ça, la volonté, pas de problème. Je peux l'avoir dans le sens que j'ai le sentiment, là, j'ai une volonté, là, ferme, là, je suis déterminée. Ça, je l'ai. Mais le pouvoir qui vient avec, je ne l'ai pas. Et ça, ça m'a ramené à un dicton, vouloir, c'est pouvoir. On dit ça, là. Écoute, puis ça, c'est très, très valorisé, là, dans notre monde, hein. Si tu veux, tu le peux. Puis là, on est chargé à bloc avec ça, là. OK, ça doit être que je veux pas assez. Puis là, on essaie de... C'est-tu culpabilisable quand on réussit pas? Mon intention est pas assez claire. Ça doit être ça. Mon intention, je l'ai pas établie assez clairement. OK, il faut que ça soit clair. Puis il faut que je la répète souvent. Peut-être que je la placarde sur tous les murs de ma maison. Tu sais, on essaie, là. De toute façon, qu'on est plus insidieuse. On se le fait dire, puis on finit par le croire. Je suis pas assez sincère. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est... C'est un meurtre. Je suis pas assez sincère. De dire ça à quelqu'un. Tu sais, c'est parce que quelqu'un qui lance des flèches dans une direction, puis qui arrête pas sans cesse, écoute, avec toute la force, puis toute la vigueur, mais il est juste à côté. L'acide, c'est juste ça. C'est pas la sincérité de... De l'effort. De l'effort, c'est juste l'axe dans lequel on se place. Tu disais tantôt, dès le matin, ceci est ton. Quand on dit ton, là, c'est pas dans un... On sait mieux, là, que ça. C'est pas dans un sens de séparation, mais dans le sens qu'on remet entre les mains de ce qui, non seulement... En fait, on pourrait même dire, non pas ce qui veut, mais ce qui peut. Ça n'a pas besoin de vouloir. Le vouloir et le pouvoir est un. C'est une chose. C'est pas, je veux, je vais-tu être capable. Parce que nous, c'est comme ça qu'on dit, je veux ça, mais oh là là, je veux-tu avoir les ressources, je veux-tu avoir les capacités, je veux-tu avoir assez de monde qui me soutiennent. Il faut, si, 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 si. Ça, on peut être sûr que c'est le sens personnel de volonté. Alors, qu'on s'abandonne à un niveau qui nous dépasse totalement, qui n'est pas dans le je veux donc je peux, qui est juste dans je suis, ce qui est le seul pouvoir de manifestation, le seul être, le seul pouvoir de manifestation, d'expression. Que la lumière soit, la lumière est, il n'y a pas de décalage. Tu sais, quand on dit que la parole, Dieu est acte de pouvoir, il y a une belle parole dans Esaïe qui décrit ça. Esaïe 55, 11. « Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans une autre traduction, on dit « sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Mais tout ça d'un bloc, c'est pas un vouloir suivi d'un pouvoir, c'est une volonté puissante qui s'exprime d'un bloc. Alors, on a besoin de réaliser, puis c'est vrai qu'on a à défaire, à démanteler, à se laisser, à laisser ces croyances-là se démanteler. « Vouloir, c'est le pouvoir. Peut-être que je ne veux pas assez, peut-être que je ne mets pas assez d'efforts. » Réalisons que par nous-mêmes, nous pouvons avoir le vouloir, puis on peut le vouloir. On le sait, ça, qu'on est capable de vouloir plein, plein de choses. À volonté, là. « En veux-tu, en veux-tu ? » « On a le vouloir sans le pouvoir. » Alors, ça donne quoi ? Ça donne quoi de vouloir tout ça ? Ça donne quoi de vouloir, vouloir, vouloir sans cesse ? Nous, nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Nous sommes seulement dans l'acte de vouloir. Et c'est ça qu'on a à laisser. C'est pas triste. On laisse seulement ce qu'il veut pour ce qu'il peut. Mais ça nous coûte. On se dit... « Va-tu fonctionner ? » D'un coup que je ne veux plus après, d'un coup que je ne suis plus capable de vouloir. C'est comme... On veut faire un échange. « Ok, ce qui peut, mais ce que ça peut, selon mon vouloir... » « Ah, ça, c'est un autre petit bout à laisser. » « Est-ce que ça va pouvoir ce que je veux ? » Et là, un autre petit bout à laisser. « Ce qui peut, mais ce qui peut... » On a plusieurs passages, entre autres, dans les Évangiles, où on nous montre, où ce pouvoir-là nous est démontré. Bien, on l'a vu dans la vie même de Yeshua, mais dans la vie aussi de plusieurs autres saints ou prophètes. Ou... Tu voulais dire quelque chose ? Oui, oui, oui. Je voulais dire quelque chose. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que souvent... Il faut que je veux, là. Je te laisse. Regarde, volontairement. C'est beau, ça. Mais c'est ça, souvent, c'est qu'on va chercher la volonté divine, par exemple, dans les Écritures. Beaucoup de chrétiens, de ceux qui sont de... qu'on appelle la religion du livre, juifs, chrétiens, musulmans, vont chercher dans les Écritures. On dit, c'est là, là. Tout est là. Il y en a qui sont plus fondamentalistes que d'autres. C'est tout, 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 tout est là. Donc, je vais chercher là-dedans. Puis, bien, on le voit bien dans les Écrits. Puis, ce qui a été écrit, c'est l'expérience de quelqu'un qui l'a rapporté. Que ce soit la même personne qui a écrit livre au complet ou que ce soit plusieurs personnes. C'est l'expérience individuelle de chacun. Donc, avec ses contradictions aussi. Avec son évolution. Et puis, on le voit. C'est une évolution de la conscience dans ces écrits-là. À mesure qu'on lâche. Mais aussi, dans notre expérience, souvent, on lâche partiellement ou temporairement. Temporairement. Oui, on vient. Bien, on le voit. C'est ça, l'histoire. Et puis, donc, est-ce que c'est la meilleure place pour chercher? Bien, tannant, là. Mais oui et non. S'il y a du discernement, oui. S'il n'y a pas suffisamment de discernement, non. Mais à travers ces écrits-là, on peut voir la vie de ces gens. Et c'est dans la vie de Yeshua. C'est dans la vie de Krishna, de Bouddha, de Mohamed. On peut tous les nommer. Au-delà des paroles qui ont été dites. Au-delà de ce qui était rapporté. L'évangile. Là, on oublie. On dit, ah, Yeshua dit telle chose dans l'évangile de Jean. Non, non. On oublie que c'est l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Marc. Selon Luc. Selon Jean. Donc, c'est selon. Selon ce qu'ils en ont compris. Selon l'expérience qu'ils ont eue. Selon les tiboutes qu'ils ont trouvées. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas rencontré pantoute. Fait que c'est des tiboutes qu'ils ont mis ensemble. Alors, selon. Ben, c'est pas faux. Mais c'est probablement pas tout à fait vrai littéralement. En tout cas, ça c'est certain. Donc, mais dans la vie. Ça va au-delà du texte. On le voit quand on parle de la personne. On peut le sentir. On le sent encore plus quand on médite ces paroles-là. Et au-delà de la parole, quand on entre dans le silence. En communion de conscience. Avec ses maîtres. Ce maître. Ou peu importe. Qu'on en ait un, qu'on en ait plusieurs. Mais, ah oui. Et là, il y a quelque chose qui passe. Qui nous révèle cette volonté divine. Bien au-delà de peut-être quelques petits mots. Qu'on a retenus. Sans retenir d'autres. Qui viendraient ajuster aussi. Etc. Etc. Donc. La volonté divine. À travers. Ces âmes individuelles. Hein. Qui sont venues nous démontrer. Une réalisation. De la volonté divine. Comme étant la leur. Et à ce moment-là. C'est plus un vouloir. C'est un. Une démonstration. Un accomplissement. Alors, on n'est plus dans le. Que. Ok. Bien. Moi et mon père. Je voudrais que ça soit comme ça. Hein. Je voudrais. Que ça soit une réalité. Je voudrais. Le pouvoir le vivre. Le sentir. Le dire. Le vivre. Je voudrais tant être digne. De pouvoir vivre ça. Je voudrais tant que ça puisse s'appliquer à moi. C'est pas ça. Quand Yeshua dit. Moi et mon père. Sommeur. C'est. Là. Il n'y a plus de. Décalage. Entre vouloir et pouvoir. C'est là. C'est. Maintenant. Je réalise. Que c'est vrai. Maintenant. Puis que c'est vrai. Non seulement pour moi. Mais pour tous. Alors c'est. Ça. Ça fait toute la différence. C'est ça la volonté divine. Parce qu'on peut l'interpréter. Ah. Peut-être qu'il y a une volonté pour moi. Plus tard. Mais. Tu sais. Il y a d'ailleurs une parole qui dit. Le. Dans Pierre. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse. Parce que des fois on va dire. Ouais. C'est long hein. Entre guillemets. C'est comme si on s'entend. Ça lui prend du temps. Ah ah ah. Avant de. Avant de. Réaliser. Euh. Ou ça me prend du temps. Ou ça lui prend du temps. Mais des fois on peut l'attribuer même au divin. Hein. Il dit. Comme quelques-uns le pensent. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse. Il est passé envers nous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde. Mais que tous accèdent à un changement radical. Ou à une repentance. Quand on dit il est patient. C'est une façon de parler. Parce qu'en fait. Tout ça est là. Et ça attend juste notre reconnaissance. Puis notre. Qu'on se rende là. Tu sais. Notre rédition. Notre. Aller au bout de cette volonté personnelle. Pour se rendre compte que c'est vain et inutile. Que ça ne mène à rien en bout de ligne. Réaliser qu'on a peut-être qu'on pense avoir le vouloir. Mais on n'a pas le pouvoir. De rien. Ou ça ne dure pas. C'est éphémère. C'est encore des coquilles vides. Qui ne sont pas satisfaisantes. Qui n'amènent pas de contentement. Et là on est prêt à laisser. Alors. C'est pas. En fait. Quand on parle de patience. C'est plutôt. C'est toujours là. C'est toujours là. La main est toujours tendue. Mais si on regarde dans une autre direction. Puis que nous. Écoute. On. On cherche à. On prend toutes sortes de mains. Toutes sortes d'autres mains. Puis. Ah. On fait toutes sortes d'autres alliances. Dans notre conscience. Parce que tout se passe là. Puis. On dit que. On dit. En fait. C'est un fait. C'est une réalité. C'est un principe spirituel. Dieu est conscience. Et nous. On essaie d'accomplir à partir de moyens physiques. Et de moyens mentaux. Alors que Dieu est conscience. Quand on s'en remet. On s'en remet. À notre conscience. En fait. Qui elle. Est. Pouvoir. Le seul pouvoir. Et qui va animer. Le corps et le mental. De façon ajustée. Et qui va. S'accomplir. À travers. Toutes les dimensions. De notre expérience. Et. Il y a plusieurs paroles. Qui nous. Qui nous. Qui nous démontre. Quelle est la réalité. Quand on est. Dans. Sa volonté. Dans la volonté. De notre. Propre. Conscience. Qui n'est pas. Notre conscience. Exclusive. Oui. Ça s'exprime individuellement. En tant que chacun de nous. Mais cette même conscience. Ce même être. Alors. Plutôt. Que de chercher. À être. Quelqu'un. Parce que c'est ça. Dans le fond. Toute volonté. Personnelle. Si on fouille. En arrière. En arrière. En arrière. De ça. Il y a toujours cette volonté. De prouver. Qu'on est. Quelqu'un. Il a fait ça. Il a. Il a. Il a. Démontré. Ceci. Cela. C'est. Quelqu'un. Il y a toujours ça. En arrière. Démontré. Que je suis quelqu'un. Et tant que je veux démontrer. Que je suis quelqu'un. Et ça. C'est chacun de nous. On a à voir. Clairement. Et qu'est-ce qu'il voit. C'est à partir de la conscience. Seulement. Qu'on peut voir ça. Voir. Ah. Le traquer. Non pas. Pour. Revenir. Se le remettre. Sur les épaules. Mais plutôt. Pour. Délester. Ou. Ah. Il y avait quelque chose. À prouver. Aujourd'hui. Puis. On se rend compte. En fait. De plus en plus. Finement. Que. Quand j'y ai. Dans tous ces endroits. Où il y a encore quelque chose. À prouver. Prouver. Que je suis quelqu'un. Il y a un os. Hum. Puis. Ça devient de plus en plus évident. On dirait qu'il y a un os. Oui. C'est pas fluide. Il y a une tension. Vous avez remarqué. Il y a une tension. Il y a une pression. Parce que ça met une pression énorme. Il faut que je prouve que je suis quelqu'un. Puis. D'où vient la pression. Parce que c'est impossible. En fait. C'est une mission. Impossible. De prouver qu'on est quelqu'un. Parce que ce quelqu'un. Qu'on essaie de prouver. N'existe pas. Alors. Voyez-vous là. L'enfer. Dans lequel. On se met en voulant être quelqu'un. On essaie de prouver quelque chose qui n'existe pas. Et voyez-vous. Quel effort inlassable. Et sans. Puis il n'y a jamais de satisfaction. Il ne peut pas y avoir de satisfaction. Parce qu'on n'arrive pas à prouver qu'on est quelqu'un. Alors que si on laisse l'un se prouver à travers nous. Prouver sa présence à travers nous. On n'est plus quelqu'un parmi d'autres. On est dans la totalité. Enfin. Tout ce qu'on cherchait. Tout ce qui semblait nous manquer. Tout ce que. L'un se prouve qu'il est cela. Et on devient cet agent. Cet. Cet. Cet instrument par lequel. L'un. Se démontre. Se. Voit le jour. Peut prendre place. Dans le monde. Mais on a. Puis ça c'est. On le décline de toutes sortes de façon. Laissez la place. Mais laissez ce désir. Cette volonté d'être quelqu'un. Parce que tu mentionnais. Dieu est conscience. Mais il est conscience individuelle. Et oui. Il va s'exprimer de façon. Particulière. Oui. Il ne faut pas disparaître. C'est ça. Dans le sens que. Cette manifestation là. Mais. On va en être témoin. Non plus. Non plus comme. 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 L'auteur. Compositeur. Interprète. Tu sais. Et. Il y avait. Je suis tombée sur cette parole là. Hier. Puis bien. Je l'ai. C'est une parole de Ramana Marchi. Ce sage de l'Inde. Qui dit. Qui disait. Oui. Bien. Celui qui accomplit l'action. Vous allez voir. C'est celui qui souffre aussi. Puis. Tu sais. On va en dire. Quand on est le. Celui qui fait. Celui qui. On va être aussi. Celui qui souffre. C'est avant ça. Alors. C'est ça qu'on laisse d'un bloc. Cette paire d'opposé là. Ce petit raillement. Cet écartellement aussi. Parce que vous le savez comme moi. Comment. Quand on est écartelé. T'en parlais tantôt. Ce doute aussi. Je suis-tu dans la volonté de Dieu là. C'est parce qu'on croit encore. Qu'il y a une autre volonté. Qui est possible. Qui existe. Qui est. Efficiente. Effective. Réelle. Tu sais. C'est. Encore une fois. L'exemple. Si on regarde. Sur la scène humaine. Il y a. Un père. Une mère. Qui regarde. Leurs enfants. Jouer. Puis les enfants. Jouent. À avoir une maison. Ils se construisent une maison. Ils vont. Ils vont. Ils vont travailler. Puis là. Il arrive avec l'argent Monopoly. Puis là. Bien. Il arrive. Oh. Il y en a un qui joue le rôle de l'épicier. Puis là. Il arrive avec son argent Monopoly. Puis il reçoit une belle banane en plastique. Ha! 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 Il y a tout ça qui est haut. Tu sais. C'est sans conséquences. Mais. Je veux dire. Le temps du jeu. Hein. C'est en dedans. Puis c'est quoi? C'est. C'est du jeu. Mais. En même temps. C'est sérieux. Tu sais. On le joue là. Puis. T'es dans le rôle d'épicier. T'es pas le papa là. T'es l'épicier. Puis chacun son rôle. Chacun sa place. Puis. On. On met ça en scène. Puis. Ok. C'est l'heure de venir manger. Le jeu est fini. Poup. Et puis là. On vient. On mange pas une banane en plastique. On mange une vraie banane. En tout cas. Mais. Pour. Les parents. Qui regardent le jeu. Euh. Selon ce plan de réalité. Dans lequel. Ce plan. En tout cas. Cette vision. À partir de la vision humaine. Le jeu d'enfant. N'est pas la réalité. Puis. C'est sans conséquence. Je veux dire. Oups. Supposons que. J'ai. J'ai fait. Je fais à semblant que. Que. Je versais de l'eau bouillante. Pour le thé. Puis que. C'est. C'est à côté de la tasse. Puis c'est sa main. L'enfant. Il n'y a pas de conséquence. Il n'y a personne qui se brûle. Pour la conscience. Que je suis. Ce plan. Divin. Ce plan. De la. Réalité. Il n'y en a pas d'autre. Ce jeu. Là. De volonté. Personnelle. Auquel. On joue. Et. Sans conséquence. Il n'est pas. La réalité. Et. Aussi grande. Que puisse être. La volonté. D'une personne. Dans ce. Ce jeu. Cette scène. Là. Ce qu'elle produit. Ce qu'elle va. Créer. En pensant. Qu'elle est elle-même. Le créateur. Ça va toujours. Être. Que dans le jeu. Que dans la. C'est pas dans la réalité. Mais par contre. Du moment. Que. Sur cette scène. Il y en a un. Qui. Qui se réveille. Qui dit. Voyons. C'est du faire semblant. Ça. C'est du faire semblant. Parce que. Que ça part. D'une prémisse. Qui est forte. Ça part. D'un sens. De moi. De mon identité. Qui est faux. Tout ce qui émane. De ça. C'est faux. Si je pense. Que moi. J'ai une vie par moi-même. Puis que je fais des choses. Par moi-même. Puis que je sais que. J'aime. J'aime par moi-même. Tout ça. Il faut. Mais du moment. Je me retourne. Attends. Mais il y en a une source. À tout cet. Amour-là. Que je peux manifester. Puis que je me relis. Bien là. La réalité. Est mise en scène. Et s'il y en a un. Aussi. À l'inverse. Il y en a un. Qui se prend bien au sérieux. Trop au sérieux. Bien. Ils vont souffrir. Du fait que les autres. Ils ne sont pas aussi. Engagés. Puis tout ça. Ils vont. Ils ne suivent pas les règles du jeu. C'est ça. Puis tu sais. Ça devient comme trop sérieux. Puis les autres vont faire comme. Enfin. Ça réveille les autres aussi. Des fois. Par contre. Ah mais là. Oh. T'as peur là. T'exagères un petit peu là. Ça fait que. Je veux dire. Même ça. Même celui. Qui. Exagère. Dans son sérieux. Va. Être. Peut être. Pas va. Mais peut être. Un agent. D'éveil. Pour les autres autour. Vous voyez. Comme tout est. Repris. Par le divin. Rien n'est laissé. Pour compte. Rien n'est laissé. C'est pas comme. Il y a une façon de faire. Puis il ne faut pas. Se prendre au sérieux. Mais. C'est pas grave. S'il y en a. Qui se prend au sérieux. Parce que ça aide. Éventuellement. Ça peut aider. À d'autres. À se réveiller. C'est ça. Ça va dans tous les sens. Pas dans tous les sens. Éparpillement. Mais dans tous les sens. Dans toutes les facettes. On peut voir. L'intuition. Derrière. Donne moi juste le fil. Parce qu'on va. Oui. Et. Je te donne le fil. On reprend le fil. Et. Et. Justement. On n'a pas. À s'inquiéter. Même si. Par exemple. On a passé. Notre journée. En. En étant. Dans notre. Intention. Personnelle. Puis que. Il y a un moment. Où. On se réveille. Ok. Dieu est pas. Sur la scène. En tout cas. Pas consciemment. Il est. Si. Mais pas. S'il l'est pas consciemment. C'est comme s'il l'était pas. Comme si. Hein. Comme les enfants. Qui jouent à comme si. On joue comme si. Dieu était pas là. Tu sais. C'est ça qu'on fait. On jouait. Comme si. Dieu était pas là. Mais s'il y en a qui se réveillent. Puis qu'ils disent. Oh. Attends. Comme si. Comme si. C'est tout du bluff. Parce que c'est pas vrai. Dieu est là. Dieu est présent. Il y a une volonté. Puis que là. On s'arrête. Puis on se réaligne. Consciemment. Parce que. Il y a que la conscience. Qui est un pouvoir. On le dit. Dieu est conscience. Puis seul Dieu peut. Donc c'est par notre conscience aussi. Que l'on peut. Faut qu'on prenne conscience. À partir de ce moment-là. C'est plus avec nos modes. Physiques et mentaux. Ça peut. Mais ça. C'est la conscience qui peut. Faut qu'il faut la laisser. On sait très bien que la conscience. On peut pas la. La. Si on le sait pas en fait. C'est important qu'on le sache. Qu'on réalise que la conscience. On peut pas la. Pardon. La manipuler. L'influencer. Par des. Des coups de coude. Des. Je reprends un petit peu. On peut pas la manipuler. On peut pas. Par. Que ce soit. Donc par la force physique. Ou. La. Persuasion. Il n'y a rien à faire. Alors c'est pour ça que. On reconnaît que c'est là. Que. Ben. Que ta volonté soit faite. En fait. Et ça demande qu'on reconnaisse. Est-ce qu'il n'y a. Que ta volonté. En fait. Qui peut faire. Qui peut produire. Qui peut créer. Qui peut. Donner naissance. À. Alors. Et c'est là. Qu'avec. Cette. Humilité. Qui entre en scène. D'une volonté. Qui se sait. Incapable. De quoi que ce soit. Puis. En fait. Qui se débarrasse aussi. De toute la pression. Qui vient avec ça. Et là. Tout à coup. Entre en scène. Le réel. Et à partir de ce moment-là. Tout ce qu'on. N'a perdu. Parce qu'on a. Voulu faire. Par nous-mêmes. Puis qu'on. Parce que tout ce qu'on essaie. De faire par nous-mêmes. N'a pas la capacité. De soutenir. C'est très très passager. En fait. Fait que. Tant on l'a. Là. Mais on l'a pu. Tout ça. Ça nous est dit. Dans la. Dans la parole. Non pas comme une promesse. Mais comme quelque chose. Qui est. Et qui s'accomplit. Tout d'un bloc. Quand on laisse la volonté. S'accomplir. Ça nous est restauré. C'est remis. Dans. Dans sa réalité. C'est comme tout à coup. On jouait. Dans un théâtre. De marionnettes. Puis les marionnettes. On sait. Elles ne peuvent pas s'animer. Par elles-mêmes. Alors. On est en théâtre. De marionnettes. De bois. Puis là. Tout à coup. Comme dans Pinocchio. Une vie est insufflée. Aux pantins. Dans la marionnette. Puis. Tout ce qui était. Mort. Sans vie. Qui ne se reconnaissait pas. De la vie. Ah. Reprends vie. Puis là. L'oiseau. La banane en plastique. La banane. C'est une image. Mais c'est pour démontrer. Comment. Ça change. L'oiseau. Qui était juste une imitation d'oiseau. Devient. La vie. De l'oiseau. Et. Alors. Le monde disparaît pas. Il. Il prend vie. Et. Et. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Hein. C'est ça. C'est tout. C'est clair. Tout à coup. Ah. Tout ce qu'on croyait. Être. Des ombres. Qui. Nous menacent. Pfff. Ça perd de sa consistance. Ça a pu le pouvoir. De nous faire peur. Comme si. C'était. Un pouvoir. Comme si. Dieu. N'était pas. Notre conscience. Individuelle. N'était pas. Le seul pouvoir. Comme si. Comme si. Tous ces comme si là. Sont. Vus comme tels. Ça se peut. Qui. Que ces images là. Soient encore là. Mais. C'est d'aucune conséquence. Pour les parents. Qui voient. Bon. Son enfant. Habillé en monstre. En vampire. Je sais. C'est mon enfant. Je le connais. J'ai pas peur. De son costume. Je me laisse pas. Verné. Je le connais. Mon enfant. Et c'est là. Où on peut. À travers. Cette. Rédition totale. D'une volonté personnelle. Totale. En tout cas. En voie de. Déjà partiel. On est bien content. Quand même. Il y a une lumière. C'est là. Qu'on dit. Soyez la lumière. Soyez parfait. Comme votre père. Oui. Je dois réaliser. C'est mon père qui fait les oeuvres. C'est pour ça que. C'est parfait. C'est pas ma volonté. C'est pas mon. Mon labeur. Mes vertus. Et c'est comme ça. Qu'il en soit ainsi. Sur la terre. Comme au ciel. La terre. On. On. Ce qui est plus bas. C'est à dire. Quand on n'est pas encore. On n'a pas encore grandi. Comme des enfants. Qui jouent à comme si. Qui n'ont pas encore. La capacité. De réellement. Avoir une maison. Tenir maison. Puis amener de la nourriture. Sur la table. On a à grandir. En réalisation. Pour qu'il en soit ainsi. Sur la terre. Comme au ciel. La terre. Ce qui était. Pas encore. Grand. Et mature. En termes. De réalisation. Plus on se laisse. Plus on se laisse. Éclairer. Plus au matin. Je t'écoute. Puis qu'on reste. À l'écoute. Toute la journée. On est élevé. La terre. Monte. Jusqu'au ciel. Puis. Il y a. Cette reconnaissance. Ou en tout cas. Ça dépend. Ça dépend du moment. Que ta volonté. Soit faite. Sur la terre. Comme au ciel. L'homme. Oui. Elle est faite. Plus je le réalise. Plus je m'en souviens. Plus je m'en rappelle. Plus ça. Ça coule. Ça s'écoule. Et ça se manifeste. Ça se démontre. Ce qui est là. A la possibilité. De se démontrer. Dans. Notre expérience. Et dans celle des autres. Ils sont inclus. Aussi. Par nous. Dans. Notre expérience. De conscience. De vérité. On peut prendre un petit moment de silence là-dessus. C'est parti. 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 Ca m'a fait penser à, il n'y a pas si longtemps, ici au Québec qu'on a célébré la fête de l'Halloween qui était le 31 octobre. Les enfants ont coutume de se costumer souvent des costumes hideux qui font peur. On se promène le soir de maison à maison. On cogne aux portes. Et c'est ça en fait, cogner à la porte, cogner à la porte de la vérité, de la réalité pour qu'elle s'ouvre. Et ce qui est là nous reconnaît. Malgré tous les costumes les plus hideux, les plus monstrueux, je vous reconnais. « Vous êtes à moi, vous êtes mes enfants. » Et là, les bonbons sont distribués. C'est ça qu'on fait ici au Québec, on distribue des bonbons. Mais en fait, le bon, le bon, le bon, se déverse dans nos paniers. C'est drôle parce que dans le côté anglophone, il y a cette petite phrase, des petites formules. On cogne à la porte, quand ça ouvre, les enfants disent « trick or treat ». « Je te joue un tour où tu me donnes des bonbons. » Oui. Puis du côté francophone, en tout cas, je ne sais pas, mais moi dans mon coin, c'était toujours ça qu'on disait. On disait « la charité, s'il vous plaît ». C'est drôle, hein? Je n'aime pas penser à ça, mais « la charité, s'il vous plaît ». La charité d'être reconnue. Et le bonbon, oui, exactement, le bonbon divin, ce qui peut, et dans le fond, tu sais, à tous les jours, ce ne sont que des mains tendues pour que le bonbon divin soit donné. Et qu'en fait, on peut, à travers cette reconnaissance active, tu sais, de cette réalité de chacun au-delà des costumes, bien ça, il y a quelque chose qui se distribue, là. Pas par notre propre volonté, mais si on est connecté à la volonté divine, c'est la volonté divine que tous bénéficient de ce qui est leur héritage naturel, en fait. Alors, merci, merci d'être là. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à vous qui nous écoutez. Ben oui, à distance. Qu'importe où et quand, on se sent très, très près de vous tous, parce qu'on sait qu'on se reconnaît tous les uns des autres comme des enfants de cette unique source. Pas des quelqu'un. Si vous êtes là en direct, vous avez envie d'échanger, bien, vous pouvez rester avec nous. On va prendre un petit moment d'échange, tout le monde ensemble, avec ceux qui sont ici. Merci. Alors, merci. Merci.